Le 4 mars 2020, la Guyane découvre l'inévitable. Elle n'est pas épargnée par la Covid-19. Cinq cas sont recensés à Saint-Laurent-du-Maroni. Il s'agit de missionnaires de retour d'un rassemblement religieux à Mulhouse. Les investigations conséquences de ce cluster permettent de découvrir un cas secondaire, toujours à Saint-Laurent-du-Maroni, sept jours plus tard. Un contaminé en cache un autre, six autres dépistés positifs sont recensés. À ce moment, il est considéré que le virus ne circule pas en Guyane. Le pays reste au stade 1. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Les autorités préfectorales et de santé font appel à la sensibilisation, la responsabilité et la mobilisation collective. Les Guyanais entendent pour la première fois les mots tels que « gestes barrières ». Quant aux personnes âgées et celles vulnérables, elles sont isolées. Un appel est lancé à destination des professionnels de santé qui n'exercent plus l'objectif, renforcer les hôpitaux de Guyane. Nous sommes en guerre. Le 16 mars 2020, le président de la République se distingue avec une rhétorique guerrière. Nous sommes en guerre. La France et ses territoires d'outre-mer sont confinés. La Guyane ne compte qu'une dizaine de cas importés dans un autochtone. La fermeture des lieux non indispensables à la vie du pays est tactée jusqu'au 15 avril 2020. Avril, la période où le territoire enregistre son premier décès. Les frontières avec le Brésil et le Suriname sont fermées dans les deux sens. Les contrôles à Irakoubo et Régina sont renforcés. Le déconfinement, lui, progressif, est finalement enclenché le 11 mai 2020. La commune de Saint-Georges de Loyapoque reste verrouillée. Ce 11 mai, les premiers couvre-feu tombent également. Avec plus de 400 cas établis, la Guyane passe au stade 3 de l'épidémie. A la mi-juin, une forte circulation du virus est enregistrée sur les trois communes de l'île de Cayenne. Le couvre-feu est renforcé. 11 jours plus tard, le dispositif est étendu à tout le territoire. Le gouvernement lance un appel national pour renforcer le personnel soignant. Durant ces grandes vacances, l'installation d'un hôpital de campagne a permis l'accompagnement de patients en Covid sur le parking du centre hospitalier à Cayenne. A l'approche des fêtes, une seconde vague est en approche. Une série de mesures restrictives sont annoncées et le carnaval 2021 est annulé. Clara Debord confirmait un rebond le 10 décembre dernier dans le Guyane soir. C'est sur fond de campagne de vaccination qu'elle s'est éteinte. Néanmoins, 9 cas de variants anglais et brésiliens sont comptabilisés à ce jour en Guyane. Depuis le 4 mars 2020, 16 764 Guyanais ont été contaminés par le coronavirus. Une Guyane qui vit surtout depuis 9 mois au rythme des couvre-feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada